bonjour je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois nous serons sur un tuto de page donc nous sommes avec la box de chez qui scrap pour ce mois de juillet 2023 j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier ce nouveau tuto alors pour réaliser ce petit tuto il ne va pas vous falloir beaucoup de matériel en effet j'ai décidé d'utiliser principalement les papiers à motifs issus de la box ainsi que le lot de die cut qui était fourni à savoir ceux de chez mes petits ciseaux qui sont dans des tons de jaune et de bleu très très été pour réaliser ma page alors moi je me suis basé sur ma photo qui fait 9 par 12 cm je me suis trouvé également une petite paille dans ma box on a tous enfin pas dans ma box mais dans ma petite boîte à bordel j'en veux dire même si c'est pas très poli mais c'est comme ça que je le vois une petite paille on a un beau paquet et j'en fais pas grand chose donc j'ai décidé de l'utiliser alors pour cette page accrochez vous je vais vous donner les dimensions que moi j'ai utilisé mais c'est toujours parce que ma photo fait 9 par 12 donc vous adaptez à votre photo le papier bleu avec voilà celui-ci la bleu gris il fait 13 par 16 et demi ensuite vous avez le petit papier poisson qui fait 9 et demi par 6 et que j'ai brodé on va dire ça comme ça j'ai mis un petit peu de fil dessus maintenant ça prend du temps et j'avais pas beaucoup de temps donc que je les fais que sur celui ci dans un bleu gris foncé voilà ça donne une petite matière et c'était sympa ensuite mon papier jaune avec des croix il fait 13 par 8 et demi le jaune avec des poids il fait 12 et demi par 13 et demi et enfin le papier ou que je vais appeler surf et ça fait de phase et demi par 15 pour les décos donc je vous ai dit les petits die-cut de votre box de chez mes petits ciseaux et j'ai utilisé la planche des poissons de chez kisscrap donc la petite planche estivale que j'ai déjà utilisé dans mon album pour réaliser cette page j'ai décidé de gratter tout le tour avec un appareil une lame en fait pour effilocher abîmer je sais pas comment dire mais en fait ça abîme le tour de votre papier et ça le rend en aspect arraché vous voyez cette petite machine grise bleue moi c'est une maée il en existe dans d'autres marques et moi j'aime bien voilà donc ensuite pour coller tous ces petits bouts de papier donc le but de cet album enfin de cette page pardon c'est de vous faire utiliser les chutes de papier que vous pourriez avoir pour cela j'ai comme vous pouvez le voir superposé plein de papier que j'ai arraché abîmé on peut même les prendre les plier les froisser les défroisser le but c'est de faire cette page de manière à la fois superposé déstructuré même si c'est un peu structuré chez moi j'avoue voilà de mettre un peu tout ce qui nous tout ce qui traîne sous la main tout ce qu'on trouve à droite enfin pour coller mes papiers j'ai utilisé du double face et qui est épais c'est un double face qui va vous donner une épaisseur parce que je veux quelque chose en relief voilà donc en gros c'est que on coupe les morceaux papier faire simple on les abîmes on peut même prendre là comme vous avez pu voir juste avant notre petit plioir on casse la fibre du papier en enroulant dessus le plioir en faisant des formes et voyez y'a rien de très droit etc et on colle le tout avec des morceaux 3d pour donner une épaisseur donc là on a notre base j'ai mis seulement des petits points à quelques endroits pour coller parce que je veux bien évidemment ajouter agrémenter avec les die cuts donc là j'ai sorti la boîte de mes petits ciseaux et je vais venir ajouter ici et là des petits morceaux à droite à gauche que je vais coller parce que dès que ça me plie je colle et je puis vont habiller notre page c'est parti c'est parti c'est parti donc alors là comme vous pouvez le voir sur la gauche j'ai ajouté ma paille pour donner la structure de ma page pour voir un peu ce que ça donne avec cette nouvelle matière. Ensuite vous avez vu j'ai déposé mes petits poissons pour voir également la place qu'ils prenaient, le sens dans lequel les allées et voilà l'espace sur ma page. Donc j'ai placé mes petits éléments, je regarde toujours où est ce que je peux mettre et j'ai décidé d'ajouter le petit sentiment du tampon de Lovebox. Alors moi je n'ai mis que le petit mot weekend puisque j'ai découpé le tampon, on peut le découper et comme ça on peut garder le petit mot qui nous va bien. Comme ça j'ai gardé juste le mot qui m'intéressait pour mettre dans le petit onglet juste au dessus. Voilà. Je termine la mise en page avec les déquettes. Moules 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 Maintenant que ma mise en page est à peu de préfète je m'occupe de faire quelques petits poissons comme d'habitude de l'aquarelle moi j'adore l'aquarelle donc je fais ça et je trouve ça très simple d'utilisation donc je fais comme ça quelques petits poissons qui vont venir agrémenter notre page bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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